Si tu m'avais dit qu'un jour Yota allait pécho à un cafard, franchement je t'aurais pas cru. Mais je t'avoue que je te crois toujours pas. Mesdames et messieurs, ici Chas et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 175 de Jujutsu Kaisen, Sendai Colony numéro 2 et donc le combat contre le cafard géant et face à Yota. Yota qui va se révéler juste incroyable, ça y est son premier vrai combat depuis son retour. Et franchement il y a beaucoup à en dire parce que déjà ce chapitre il est violent. Il te lance dans la violence dès le début, ta première page où t'as un couteau qui te tombe dessus, t'as le bras du cafard qui s'envole avec Yota qui le découpe et qui l'accroche avec son katana sur un rocher. Et tu te rends compte que ouais, ce combat il ne va littéralement pas du tout, mais vraiment pas du tout rigoler. Et c'est ça qui est vraiment fort avec Jujutsu Kaisen. Parce que voilà, t'as 3 pages en fait qui vont suivre après où tu vas voir que c'est vraiment dynamique. Et c'est ça qui est vraiment fort, c'est que en fait tu lis mais ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment super bien chorégraphié. Tu lis juste ces 2-3 pages et ça va se foncer dedans, ça va sauter sur un pont, ça va redescendre avec un katana. C'est juste n'importe quoi en découpant ce cafard géant. C'est juste excellent, ça bouge, ça vit et c'est pas du tout statique. Et ça, tu vois, on parle souvent du dessin et tout, il y en a qui n'aiment pas. Mais tu peux pas nier qu'en termes de chorégraphie, c'est juste excellent. Et surtout, c'est pas une chorégraphie qui n'a aucun sens. Tu sens littéralement que Juta, il est en train de dominer le combat. Et même alors qu'il y a un tourbillon de cafards devant lui, le pire, le pire de l'irrespect, c'est qu'il va penser justement à son champ d'action. En fait, il va se dire, il va se dire, ouais, en fait, il y en a 2 autres qui sont en train de me regarder. Tu vois, il est face à un rang S, mais il s'en fout, mais littéralement. Et il se dit que vu que Kuro Urushi est un esprit maudit, un fléau, alors il peut l'exorciser comme ce qu'il avait fait à Yuji. Donc maintenant, on comprend ce qu'il avait fait à Yuji en le découpant. En fait, quand il lui avait enfoncé son katana, c'était avec de l'énergie positive. Et t'inquiète pas, je vais revenir sur la technique d'énergie maudite inversée parce que c'est très très gros ce qui arrive là. Donc il veut pas montrer aux autres justement qu'il maîtrise sa technique, vu qu'il se sait observer, et il veut pas que Rika vienne. Au début, je me suis dit, pourquoi il veut pas montrer Rika alors qu'elle s'était battue sur le pont ? Mais en fait, pas du tout. Peut-être que c'est juste pour laisser Rika protéger les gens. Et ça, franchement, le personnage de Yuta, est-ce qu'on a encore le droit de douter que c'est un bon gars ? C'est vraiment un crack. Il est contre un grade S et il s'en fout littéralement de pas jouer ses meilleures cartes. Bon, le capa, il va pas rester sans rien faire. Il va recoller son bras. Il va demander pourquoi, en fait, Yuta va l'attaquer. Il va lui demander, Yuta, en rétorquant, donc, toi, pourquoi tu manges les humains ? Et il va nous sortir un truc en mode, j'aime bien le fer, tu vois. L'odeur de fer dans le sang, c'est vraiment plutôt flippant. Enfin, de toute façon, ça colle très bien à ce personnage dégueulasse. Puis il va lâcher sa technique de verre méditatif. Ils vont juste se faire couper par Yuta. Et en lui fonçant dessus, le cafard va faire un truc vraiment très sale. Parce que cette épée dégueulasse qu'on avait vue lors du dernier chapitre, En fait, c'est une épée où les trous, en fait, ils lancent des trucs et pas n'importe quoi. Puisqu'ils vont toucher Yuta, c'est carrément des œufs. Et il va y avoir des cafards qui vont sortir de Yuta. Mais c'est vraiment affreux. Puis le cafard va lâcher le coup de grâce. Et alors que tu penses que c'est la fin, bah, justement, il a une technique maudite inversée. Donc, je te rappelle, l'énergie maudite, normalement, qu'on utilise pour faire des sortes, c'est de l'énergie négative. Et donc, ça, ça fait des dégâts. Et la positive, donc celle que Yuta utilise, elle sert, justement, techniquement, à se soigner. Et c'est pour ça qu'il va se soigner. Et quand il va attraper la tête du cafard, il va lui mettre de l'énergie positive. Et après, il va l'embrasser. Bon, je sais, c'est dégueulasse. C'est littéralement le baiser de la mort. Ça va le faire exploser. C'est vrai qu'il était flippant en plus. Yuta, c'est un BG, mais quand même. C'est vraiment dégueulasse. En même temps, ils ont eu un enfant ensemble. Donc, enfin, il y a des enfants qui sont sortis de son bras. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir à Yuta d'avoir tenté un truc ? C'est Rika qui va être vénère. Mais je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire en utilisant de l'énergie positive positive. Il peut one-shoter des rangs S. C'est juste, en fait, voilà, ça y est. En fait, l'auteur, il te l'affirme. C'est que Yuta, c'est vraiment, justement, la relève de Gojo. Et en plus de ça, qui faisait ça ? Il avait une épée avec de l'énergie positive. C'était Maho Raga. Et c'est qui ? C'est la créature de Megumi, son Shikigami ultra puissant qui peut lui permettre d'affronter le clan Gojo que Sukuna a galéré à tuer, celui qui s'adapte à tout. Et pourquoi il a ça ? C'est justement pour défoncer les fléaux de manière très expéditive. Et je ne sais pas si tu te rends compte que cette technique qui faisait ce monstre, alors Yuta la possède aussi. Et ça fait qu'en fait, c'est juste n'importe quoi. C'est la technique ultime de Megumi, c'est d'invoquer un Yuta. Oui, je vous rappelle que s'il réussit à les one-shoter, c'est parce que les fléaux, ils sont constitués, justement, d'énergie maudite. Et donc, c'est pour ça qu'une énergie contraire à eux, ça leur fait d'énormes dégâts. Bon, et vu qu'il y en a deux qui observent, il y a Ryu qui va se dire qu'il a compris un petit peu ce qu'il a fait, même qu'il n'en aurait pas été capable d'utiliser une technique inversée comme ça et tout. Mais le problème va venir de Takako qui va apparaître et qui va, on dirait, emmener Yuta quelque part ou peut-être juste le rendre invisible. Pourquoi pas ? Déjà, je tiens à vous dire que, en fait, ça y est, j'ai enfin trouvé un début de piste de réponse. Parce que quand on nous l'avait présenté, justement, cette fille, on nous avait appris qu'elle travaillait pour le clan Fujiwara. Et apparemment, j'ai eu du mal à trouver l'information, donc n'hésitez pas à me confirmer ou pas. Alors, le clan de Gojo, à la base, et donc de Yuta, il est opposé au clan, justement, Fujiwara, dont vient cette fille. Donc, peut-être qu'on pourra en apprendre un petit peu plus sur les clans. Ce serait beaucoup, enfin, très intéressant. Mais bon, ça, on le verra la semaine prochaine. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est de voir ce qu'il a fait, un esprit de rang S, un fléau de rang S. Il l'a juste one-shoté avec une attaque. Et je ne sais pas si tu te rends compte, en fait, à quel point ça fait qu'au dernier chapitre, quand Yuta nous disait qu'il pouvait, qu'il voulait affronter Kenjaku tout seul et le défaire tout seul. Alors, je te rappelle qu'il est dans le corps de Ghetto. Ghetto, qui a la particularité, justement, de pouvoir prendre des esprits maudits, des fléaux, et de pouvoir les utiliser. Ça veut dire que Yuta, en fait, c'est le contre-parfait. Parce qu'il aura beau avoir une centaine de rang S, alors Yuta, il pourra juste les one-shoté. Je sais pas. C'est ouf. C'est ouf. Yuta, en fait, il est parfait. Vous ne pouvez pas savoir comment ce chapitre m'a mis bien. Je vous l'ai dit ou pas, c'est le personnage principal de Jujutsu Kaisen. Donc, arrêtez avec cette fraude de Yuji. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Franchement, ce chapitre était vraiment excellent. Hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez-moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous, parce qu'on n'est pas beaucoup dans la commu lecteur de Jujutsu Kaisen. Ça, c'est vraiment une mini-commu. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, ça va buzzer avec la saison 2. Je vous le répète à chaque fois. Mais voilà. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Surtout, paix sur vous.